Je dis merci à tout le monde qu'on priait pour mon conjoint. Moi, pour ma part, avant tout ça, je n'étais pas du tout chrétienne. Et puis ces choses-là, j'aimais, mais je n'en voulais pas dans ma vie. Je ne voyais pas la nécessité, j'aimais bien ma vie comme ça. Et puis, il y a une semaine, je n'ai passé pas le problème, après mon mari. Je ne m'attendais pas du tout ce qui s'est passé. Ça m'est tombée dessus comme ça, c'était l'indique la semaine dernière. La journée qui est passée, jamais dans ma vie, je n'aurais pensé qu'à la fin de la journée, il serait passé ça. Et comme il s'est passé ça, le ciel m'était tombé sur la tête. J'avais le cœur brisé totalement. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi moi ? Et puis, du coup, on est partis pour tour à l'hôpital. Les docteurs, ils ne nous ont pas donné de réponse de la nuit. Ils ne savaient rien du tout. Il y avait plein d'examens pendant la nuit. Et le mardi matin, le docteur vient vers moi. Elle me dit, voilà, Madame, votre mari est dans le coma. On n'a toujours pas d'explication. Il y a des exemples qui sont en cours. Pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi il est là. On n'arrive pas à comprendre. Et puis moi, je ne m'étais pas du tout tourné vers le Seigneur. Pour moi, je pensais être capable de surmonter ce problème-là seule. Et puis, le mardi a passé. Mais je n'étais pas capable. Je ne faisais que de pleurer. Les ennemis étaient là. Ma belle-famille était là. Ils n'étaient pas chrétiens. Je savais ma famille qui était là. Et tout le monde était à genoux. Tout le monde n'en pouvait plus. Tout le monde demandait ce qui se passait. Et je n'en pouvais plus. Tout le mardi après-midi, ça a été vraiment dur. Je cherchais les moyens partout. Je n'en trouvais pas. Et le mardi soir est arrivé. Et la nuit, quand elle était en baie, c'était l'horreur. J'étais à côté de lui. C'était l'horreur. Je n'arrivais pas à le reconnaître. Je trouvais plein de moyens. Je cherchais l'air. J'étouffais. 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 Et la nuit, elle est passée. Et le matin au petit matin, je n'en pouvais plus. C'était trop pour moi. J'arrivais au bout de mes limites. Et puis, j'ai dit, Seigneur, bénis-moi Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis au bout. Je n'y arrive plus. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Je ne t'avais rien demandé, mais je dis, maintenant, je te demande. Parce que c'est toi ma solution. J'ai dit, Seigneur, je te connais en vie. Je sais la puissance que tu as. Je sais les miracles que tu opères. Mais je dis, je ne veux pas venir vers toi par ma propre intérêt. Je dis, je veux venir vers toi parce que j'ai besoin. Et je reconnais que c'est toi mon secours. Et je dis, Seigneur, je veux que tu viennes et que tu demeures dans ma vie. Je dis, je veux que tu as fait venir dans ma vie et je veux t'accepter. Je veux te demander pardon, Seigneur. J'ai demandé pardon du tout mon cœur. Et au moment où j'ai prié, je ne faisais que de pleurer. Je vous le dis, je ne faisais que de pleurer. Mais je pleurais, c'était le soulagement. Parce que j'ai chanté ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. La paix, la joie, l'espérance et l'amour. Parce que mon jour dit la vérité à ma honte, je n'avais pas d'amour. Je n'en avais pas. Et puis, je suis retournée. Je suis descendue en bas. Et j'ai donné des nouvelles de mon mari. Parce que je savais ce que le docteur me disait. Mais quand je donnais des nouvelles, je ne les donnais pas avec crainte. Je les donnais avec assurance. Il y avait mon beau-père qui était là. Et moi, je ne pouvais rien faire pour mon beau-père. Je ne pouvais pas le consoler. Je ne pouvais rien faire pour lui. Mais je l'ai pris dans les bras. Et puis, je dis, mon beau-père, je dis, pardonne-moi. Je dis, je t'aime. Je dis, je t'aime mon beau-père. J'ai pris ma belle-mère et mon beau-père dans les bras. Je dis, je vous aime et je dis, vous savez, j'ai la victoire. On va la remporter. Je pouvais le dire comme ça. J'aurais pu leur donner des faux espoirs. Mais moi, je savais ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et puis, du coup, après le troisième jour, je l'ai accepté. Les jours étaient encore difficiles. Il y avait encore un mur dressé devant moi à détruire. Mais je n'étais pas seule à le détruire. Je vous le dis la vérité. Je vous le dis comme ça, là, avec une confiance dans moi. Et puis, plus peu de crainte. Je le dis avec, je ne sais pas le mot, mais le reste des jours à venir, je ne les ai pas combattus seuls. Je les ai combattus avec le Seigneur. C'était des jours moins durs à combattre. Le problème était toujours là. Mais je ne le combattais pas seuls. Et puis, pendant les jours qui restaient là, pendant sept jours, je vous le dis, la vérité, je ne sais pas où j'ai pris la force pour ne pas fermer les yeux une seule nuit. Bon, tous les jours, là, j'avais les grands yeux ouverts à côté de lui, puis je criais, je chantais des cantiques. J'y donnais les nouvelles de ce qui se passait en bas. Je lui racontais tout. Je ne lui cachais rien. Et puis, au bout du septième jour, mon mari s'est réveillé. Le miracle que j'ai vu devant moi, je vous le dis la vérité, je le savais. Mais quand je l'ai vu, là, j'ai remercié le Seigneur de tout mon cœur. Pendant les cinq jours qui restaient, je n'avais pas pleuri. Mais j'ai versé une quantité de larmes devant lui, énorme. Et je savais ce que le Seigneur avait fait. Et quand il s'est réveillé, j'ai dit, je disais, j'ai dit, tu sais, le Seigneur a fait grand. Je l'ai accepté dans mon cœur. Je dis, le Seigneur m'a tout donné, la paix, la joie, l'amour. Je dis, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je dis, c'est d'accord, je voudrais que notre vie change. Je dis, je voudrais que nos projets changent. Je dis, je voudrais des projets avec le Seigneur. Je ne voudrais plus les projets qu'on avait prévus. Puis je vous dis, on avait un peu un foyer difficile, comme ça, on n'en parlait à personne. Puis des projets, on n'en avait peu. Et à l'heure d'aujourd'hui, des projets, moi, j'en ai. J'en ai avec Dieu. Mes projets sont d'aller témoigner de ce que j'ai vécu, du miracle. Parce que le mot, c'est ça, c'est le miracle. Ce n'est pas la guérison, c'est le miracle. C'est d'aller dans les églises, de témoigner, de travailler pour lui. De passer par les eaux du baptême le plus rapidement possible. Et puis, je sais que le Seigneur va continuer. Mon mari, il est là aujourd'hui, et puis je suis fière de lui. Je vous le dis la vérité, je le guette. Pour moi, c'est inexplicable la fierté que j'ai de lui. Et puis, je vous le dis, les docteurs, aujourd'hui, ils avaient une haine contre nous. Ils n'arrivaient pas à nous regarder. Ils n'arrivaient pas, ils n'arrivaient pas. Ils disaient, bon, on va vous laisser sortir, on n'a pas d'explication. Mais l'homme était orgueilleux qu'il ne voulait pas admettre, les docteurs, que c'était la guérison. Ils ne voulaient pas l'admettre qu'ils étaient limités et que le Seigneur n'était pas limité. Et je vous le dis, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours le même physiquement, mais à l'intérieur, je ne suis plus du tout pareil. Je ne suis plus du tout pareil. Tout à l'heure, je parlais avec Favre, j'ai eu plein d'appels. J'ai quelque chose d'amour de nouveau. Je suis rentré chez moi tout à l'heure, je ne voyais plus les mêmes choses. Là, depuis que je suis rentré, le Seigneur m'a donné le temps pour plein de choses. Avant, je courais après le temps, puis je n'avais jamais fini. Que là, l'heure actuelle, c'est fini. J'ai du temps pour chaque chose. Et puis là, je vous le dis la vérité, mon but, là, à partir d'aujourd'hui, même dès le moment que je l'ai accepté, c'est de le servir.